J'ai travaillé beaucoup avec Mme Louise Vigneault, qui est une professeure spécialisée sur les questions autochtones. Donc, moi, j'ai choisi pour mon mémoire de maîtrise de m'intéresser à un sculpteur québécois, Louis-Philippe Hébert. Je me suis vraiment intéressé à la dimension de sa manière de représenter les Autochtones dans ses œuvres. Louis-Philippe Hébert réalisait de grands monuments commémoratifs. Il y en a dans toutes les grandes villes du Québec, mais particulièrement à Québec, Montréal et il y en a à Ottawa aussi. Et je trouve ça pertinent de le mentionner parce que Louis-Philippe Hébert avait les préjugés de son époque par rapport aux Autochtones, qui étaient associés à la barbarie, alors qu'on privilégiait la sédentarité, le bon colon qui travaillait sa terre. Et c'est souvent démontré sur ses sculptures, évidemment, les préjugés qu'il y avait envers les Autochtones, qui étaient représentés forcément un peu comme un peuple ignore et toujours nus avec des plumes sur la tête. C'est un petit peu ce qu'on voit actuellement avec le mouvement Black Lives Matters. Et moi, je fais un parallèle avec ça parce qu'actuellement, il y a beaucoup de sculptures qui sont retirées un peu partout dans le monde. Ben, tu avais Lincoln, sa sculpture de lui avec un Africain à ses pieds, comme si c'était Jésus-Lincoln. Exactement. Et puis ça, c'est de la propagande, dans le fond, puis la propagande, il y en a... Et on avait la même chose ici au Québec avec l'Autochtone qui était bien s'il se convertissait au catholicisme. On le voit très bien sur les œuvres de Louis-Philippe Hébert et qui était bien s'il devenait un non-Autochtone et s'il perdait son héritage et son culturel. C'est un peu malheureux de notre point de vue, mais c'était un point de vue normal et acceptable au 19e siècle. Donc, ce n'est plus autant aujourd'hui. Mais on le voit très bien sur le monument de Maisonneuve qui est sur la place d'armes à Montréal, en face de la basilique. La manière dont l'Autochtone est représentée avec un regard menaçant. Puis en contrepartie de l'Autochtone, tu as le bon colon qui est... avec sa fossée, qui travaille ses blés. Donc, il y a vraiment un parallèle entre la barbarie et la sédentarité, la culture. Et donc, je trouve que c'est très à propos encore d'étudier l'œuvre de Louis-Philippe Hébert dans le contexte actuel. Louis-Philippe Hébert, mis à part deux expositions majeures qu'il y a eu il y a quelques années au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée d'Ottawa, ce n'est pas un sculpteur qui est si étudié que ça, qui est si... Qu'il y a une reconnaissance pour son œuvre à quelque part, même s'il y avait quand même certains préjugés ou des... Il est un peu oublié par le commun des Québécois actuellement, tu sais. Son héritage est moins frais, mais donc l'héritage des peintres plus contemporains, comme Bordua-Riopelle, par exemple. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Donc, allez, s'il vous plaît, faire subscribe ou abonner sur YouTube. Donc, allez liker la page Facebook d'Eric Zone Podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup.